alors le prince on rappelle la dernière fois on a fait notre départ et de la mode d'habitude là comme c'est une campagne neutre où tout le monde est neutre bah je me suis dit on va changer un petit peu l'expansion on va s'occuper du gondor pour essayer de restaurer sa gloire en tant que de la mode et mettre les intendants de de la mode sur le trône du monde en tant que le roi du contre j'ai dit salut morfais ça va être bienvenue à toi je sais pas si tu connais ce mode de diva des concours pas du tout ou pas donc on est ici on va attaquer le gondor avec de la mode alors il y avait une petite arme à côté de canembe on avait si j'avais pendant deux trois tours et on s'était dit à une petite force qui arrive ya peut-être moyen de s'en occuper vraiment cette force vient de land fallas donc ce qui est une région de quoi qui est tout ouest du gondor ici donc là l'idée ça serait de s'occuper de cette petite force le capite le dirigeant que cette armée s'agit d'un milicien du gondor donc le carré peut rapidement chopper le problème c'est que notre raison a bien plongé parce qu'on a des unités qui coûte très cher les archers les lanciers la cave et surtout les marins nimrodel donc on a deux unités de marins nimrodel avec le prince mid-sven et l'unité en question et le reste c'est du chevalier et de la cavalerie milice l'avantage pour nous sur toutes ces armées c'est qu'on a de la cavalerie et de l'archer et eux ils n'ont ni l'un ni l'autre ce qui nous est c'est un petit avantage donc là ce que je vais faire je vais tenter de faire la bataille de nuit bon un gondor viendra en fort quoi qu'il arrive mais je pense que c'est il me semble que dans les valdes a joué sur le moral il me semble donc on va voir ce que ça donne et si on arrive à éliminer les deux forces on n'aura pas besoin de combattre pour récupérer la cité ça nous fera des hommes des hommes épargnés en plus ce que je rappelle le gondor au début dans ce mode est le territoire le plus le ceux qui possèdent le plus de territoire au début nous on est dans les derniers même si on n'a pas à plaindre par rapport au fait que l'isangar et gundabad ils n'ont aucune ville de base donc on n'a pas trop à ce point non plus voilà alors déjà je vais faire un truc maintenant je vais regrouper tous les différents types de troupes en un groupe ici par exemple et je vais les dégrouper pareil pour l'infanterie sinon en fait ça va en ce moment je sais pas si tu avais entendu nous je t'avais répondu donc là mon idée donc on est pitié nous je vais les garder pour les pour plus tard là mon plan ça va être de vite rusher mes ennemis avec l'étireur et la cave donc je vais mettre de chaque côté une cave de milice et une cave de deux chevaliers du cygne du garde du corps alors par là on leur fait beaucoup de pertes ou pas donc il est où angbord dans tout ça ? attend ils ont des masses 7 ? donc là je vais tenter une grosse charge massive sur cette unité d'angbord bon c'est bien ils perdent beaucoup de troupes c'est cool c'est la flèche c'est la fête de la flèche donc là on est en train de les rendre complètement cinglés mais si on parvient à battre angbord ce sera un gros coup pour la grosse armée qui arrive ouuuu angbord vient de périr sur le coup l'impact de la charge là ça n'a pas fait du bien là ils sont complètement en train de craquer là donc là je vais viser les gardes territoriaux mais là le décédent de bord sur l'impact de la charge des chevaliers du cygne et de la cave de milicienne ça picote et là les archers qui sont en train de travailler cette unité de gardes territoriaux ça picote aussi ils ont on a perdu à peine on leur fait 23% de pertes oh la vache cette focalisation au tir c'est fort oh la bonne raclée là c'est beau c'est du propre je ferai pas ça à blue ball pour ceux qui qui sont qui me posent la crée la question voilà ça suffit on va travailler la mise les miliciens du bondor maintenant je pense que je vais juste envoyer mes deux régiments de de chevalier du cygne et ça devrait être suffisant ils sont de trentaine vu l'impuissance de leurs unités et de deux la deuxième armée qui est en train de se faire moissonner c'est bon économisons nos munitions non 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 on va les préparer pour attaquer l'armée principale où sont leurs piquets ok ils sont là d'accord j'ai ordonné aux miliciens de chercher les ternistes unité là et vous vous allez aller par là salut corinix bienvenue à toi bienvenue sur diva des conquers avec le de la principauté de la mode qui a décidé d'entrer en guerre contre le gondor le gars merci de ton passage ça fait toujours plaisir donc là on a deux généraux de charlie du cygne ici qui sont en pleine forme ils ont taillé en pièces pas mal de leurs de nos ennemis en bord de bras va payer dans une charge dévastatrice et là la cavali de la mili sont en train d'achever les fuyards de l'armée de renfort et ça c'est cool voilà j'ai tout de suite mettant en x6 c'est à dire un petit peu plus vite on va focaliser sur les piquets bien sûr oh c'est quoi ça c'est encore elle s'est reformé la mili sérieux on a perdu de la mili de la cavaler bêtement mais bon là l'armée ne se reformera pas au moins donc je pense que si tout va bien si tout va bien on va s'emparer de de calembelle qui est l'une d'elle qui est la ville une des villes du clan du lamdo et là on va commencer à se préparer je vais commencer à préparer le feuille sur les piquets les piquets vont être chiant soit c'est obligatoire bon là c'est bien on leur fait mal je vais viser la garde des territoriales là je vais tenter de charger de côté la milice du gondor ou là là on va peut-être reculé un peu alors on va faire gaffe ici nos tireurs là vous allez ils sont combien encore ok on va reculer bon c'est bien ils ont pris de l'eau depuis on a pris ils ont pris des pertes ou ils ont été pris sur l'arrière là ça va pas leur faire du bien une petite contre-charge ici là on pourrait peut-être terminer de ce régiment allez ça va du mitrandir c'est dans l'univers du seigneur des anneaux où le prince mid-20 se fait charger là ça sent mauvais j'ai tenté d'aller aider ici non 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 oui et là on va aller chercher ici et oui mon chien mitrandir donc là la guerre se passe plutôt pas mal je leur donne à tous mes tireurs de faire feu sur les piquets à un moment là bas faudrait mourir les gars je sais que c'est de la carrière mille c'est vraiment telle de la mire d'as on va se retirer que nos chevaliers là les piquets l'équipe piquet dans une phase qui sont en train de tomber sous la puissance de feu mais pour ça fallait s'y attendre ils ont juste un bouclier dans deux qui peut être un peu chiant mais le reste ça va tu n'as jamais joué à la diva des conquers ou à te serrer des jeux quoi nix oui je le connais t'inquiète pas alors ici c'est bon nos archers stop au feu on va tout faire en sorte pour que aucune unité de survivre à cette bataille tout simplement pour essayer de récupérer la ville de kalembel sans avoir à la siéger ce qui pourrait être le bon mousse du coup alors je regarde si sur la colline n'y a rien aucune unité n'a survécu par là ce qui est une plutôt une bonne nouvelle bien là ça se passe bien mais il n'y a pas que lui de bien sûr tout à l'heure après chacun sa paroi mon chère mitra en dire je respecte c'est le but joueur mais il préfère maf parce qu'il fait des bons contenus ça se respecte il faut pas un peu faut pas l'avoir de la libre pensée ça y est le deuxième cap général est mort donc on bord le brave un héros de renom du gond aurait tombé et ce capitaine ça va 86 hommes on anéantit la la totalité des deux armées réunies ça ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur bon ça c'est fait on les exécute Calembell est vulnérable et on va l'occuper pacifiquement il y a un forno ok j'ai combiné les unités qui ont pris du dégât bon c'est la histoire de notre culture on va augmenter un peu les taxes on va revenir un peu en positif ça ça sert à quoi on va la péter ça on le garde ça aussi on va se surveiller il y a des armées du Gondor qui arrivent et ça ça m'inquiète un peu je peux même pas faire une pauvre toux salut Thanos bienvenue à toi comment vas-tu donc on commence la guerre contre le Gondor elle va être assez longue il y a deux unités à faire nulle l'onde ça serait audacieux de tenter un assaut là-bas bien Calembell vient de tomber donc on a deux solutions soit on pousse vers le sud vers l'ouest soit on pousse vers l'est du côté de l'Una Styrite et tout ça ah bah tu viens de louper une grosse bataille en gros le prince Mitzven de Donamrod puisque Imraïl et Adraïl sont décédés dans la première bataille un petit peu par ma faute Calembell la première chute de ville officielle c'est fait donc là on va essayer d'explorer un peu les côtes on a Longa Lone ici la capitale ça peut être bien mais en fait le Thanos le souci c'est que moi ce qui m'arrangerait c'est que le Mordor et le Gondor soient en guerre comme ça le Gondor mobilisera des troupes à l'est et moi je pourrais récupérer des territoires en arrière et faire une bonne base économique tu vois et je pourrais même si je veux bon ce qui pourrait être marrant ça serait d'aller chercher les engars quoi vu que c'était une ancienne forteresse du Gondor qui a été transformée si je me dis pas de bêtises donc là je laisse deux nombres de ça en défense pour que je fasse attention à ça je vais quand même envoyer une unité de lancier on sait jamais sur un malentendu là je peux plus rien construire à l'heure actuelle bah là vu que dans cette partie Thanos qu'est-ce que j'allais dire je peux le considérer comme on a les potentiels comme il n'y a pas les alliances tu sais comme dans le bien et le mal tu vois c'est un mode de jeu qui te permet de jouer comme un médiéval de classique et je peux le considérer comme on a les potentiels dans ce cas là parce que regarde je vais te donner un exemple tout con si tu regardes la faction Dark Ardunem ce sont les Numenoréens noirs ceux qui sont à Umbar les Corsairs grosso modo normalement les Corsairs d'Umbar dans le lore sont alliés au Aradrim bah là c'est pas le cas dans ce mode de campagne ce sont des ennemis donc là dans ce mode la possibilité tout est possible dans ce mode de bataille là il y a une armée là et là le souci c'est que je ne peux pas me débarrasser de ces armées urbaines elles sont trop fortes j'essaye de faire quelque chose mais bon on va voir déjà ce qui se passe dans un premier temps je vais enregistrer Dol Amroth déjà je ne vais rien verser je vais mettre Dol Amroth 2 alors de toute façon cette campagne elle pourrait s'arrêter vite si le Gondor décide de me rusher là je serais vraiment dans la merde voilà mais bon on a fait une première conquête on a joué le coup et ça c'est bien donc on va passer le tour et on va voir ce qui nous attend là mon but dans cette campagne c'est d'éliminer le Gondor tout simplement pour faire face pour éliminer l'ancienne lignée avec comment il s'appelle avec les îles dures et tout ça oh le Mungu de Daban est assiégé ok par contre il est où mon général là qui vient de spawner dis-moi qu'il a spawné ah il a spawné là c'est pas con ça qu'est-ce qu'ils ont ils ont une ou deux unités d'archers ils ont des arbalétriers mon dieu quelle horreur on va essayer d'aller chercher les les rebelles ils nous font de la dévastation je crois de ce que j'ai lu une fois 148 de dévastation c'est pas rien alors ici on va emmener tout le monde sauf unité de lancier j'ai envie d'aller chercher Eatring ouais mais c'est dans l'autre côté tu me dis après il y a ce village là Serrelonde ouais allons chercher Serrelonde je pense que ça serait plus sage d'attaquer là là on a le Yorthion c'est un chevalier du signe attention les gondoriens aussi ont quelques-unes accès au chevalier du signe et tout ça bonsoir Loubout bienvenue à toi attends je peux recruter quelque chose mais oui je suis bête Serrelonde est le territoire de la calerie de Pinat de Galin c'est pour ça je viens de comprendre par contre les taxes hautes on va éviter là on va remettre en normal et au prochain tour on s'occupera de Serrelbelle bon j'ai que deux unités mais je pense qu'avec un peu de micro-éjection il y a moyen de faire très mal quoi bon l'économie c'est pas la joie mais bon allons chercher secondor qui ne mériterait qui mériterait d'être dirigé par de meilleurs dirigeants surtout donc là et ring si ça tombe je récupérerai deux forts intéressants plus tard en tout cas j'espère que cette campagne un peu atypique va vous plaire ce qui m'étonne c'est que je suis en difficile et Gondor mais j'ai peut-être un plan pour Serrelonde non Loubout j'ai pas de pénalité sur Medieval 2 ça n'existait pas encore à l'époque ir loin de Pinat Galin ouais c'est une autre cavalerie ok allez on va continuer avec le Prince Midson de tenter de faire mal au Gondor là on a deux unités de cavalerie en défense de ville c'est pas le top mais on va se méfier quand même bien sûr là je pense je vais attendez je vais juste poser le siège deux secondes je vais juste détruire les deux bâtiments là ça me refera de l'argent parce que je pense pas être en capacité de contenir posséder Serrelonde parce que là si vous voyez il y a une armée de trois unités qui risque de me débarquer dessus et je suis un peu inquiet et là on a aussi une armée à détruire ils sont nombreux et en plus leur unité qui va être chiante c'est le lui là donc pour le moment on va éviter l'affrontement et là on va faire la bataille de Serrelonde vous allez me dire ouais tu pourrais faire de la résolution auto mais là j'estime que je ne peux pas me le permettre avec l'autre renforce qui revient dans le dos il vaut mieux être assez mobile j'ai des coupures de son c'est à dire alors si j'ai des coupures de son c'est normal c'est pendant les temps de chargement des fois ça arrive là vous ne devriez pas en avoir je vais peut-être baisser un poil mon micro voilà alors là l'idée je ne sais plus les gens n'ont pas de pieux il me semble là il faut dire ça au GeForce moi je ne peux rien faire de ce côté là quand j'essaie de restremer mes servers avec le logiciel il a coupé donc je pense que les vieux jeux il aime moyennement alors par contre on a une entrée on a une entrée là alors pourquoi il m'a mis l'archer j'ai pas compris on a lancier pitié le cocktail contre la cavalerie et là on a tous nos archers alors ce que je vais faire déjà je vais placer tout de suite ok il va y avoir une charte de cavalerie lourde on va éviter d'avancer ah ouais ils n'ont pas peur ça ça fait plaisir alors on va faire gaffe bon les piquets c'est quand vous voulez donc là déjà la mise du gondor la cavale de pinat de galin elle va se faire complètement encerclée ça va être une bonne chose je vais tenter de focus un peu les cavalerie de pinat de galin ils sont horribles ils sont classe hein quand vous voulez les archers quand vous voulez les archers ces gardes du corps de l'autre côté on a il est où tiens dans tout ça oh bon c'est bien les gardes du corps du gérouin ils sont en train de fondre là les lancers vous allez pousser bon ça on a perdu à peine 10% de nos troupes bon c'est bien la cavale de milice elle est en train de craquer également franchement moi si je peux remplacer dès que possible ma cavale de milice par une cavale plus prestigieuse j'hésite pas la seule utilité que je pourrais trouver cette cavale de milice c'est la poursuite bon on va se calmer Irloin est en train de revenir là on va aller le chercher avec l'échelle du cygne et le restant de la garde de la cavale de milice bon les archers par contre stop au feu le TK ça suffit Irloin est ici je viens de le localiser il est tellement beau ce mod pour l'époque et j'ai entendu que les modders sont en train de travailler sur une version 5 alors je sais pas ce qu'ils nous prévoient parce que la 4.5 est sortie je crois qu'elle est sortie pendant le confinement je sais pas ce qu'ils vont rajouter de plus mais bon en tout cas ça fait plaisir que ce mod soit toujours aussi suivi allez un autre cavalier qui tombe là on va aller chercher la K.A. de milice du mondor ouais bah il est un petit peu décédé mon monsieur pour info voilà bon là ça va être la fin voilà et Irloin de Pinat Ganet est décédé bon là bon là bon là bon là Bon, on va attendre de les rançonner. Allez, c'est bien. J'ai mis à cinq cents de vouloir, mais bon. On a des mines ici. C'est toujours intéressant, les mines d'enjeu. Enfin, dans le mode, surtout. Je pense qu'on va aller faire un tour plus tard, du côté de Longgallon. On va voir ce qui nous attend là-bas. J'ai déjà envoyé mon diplomate dans le coin pour me faire un petit rapport. Alors, collez, il sait quoi ? Un piquier. Ok, donc là, on va voir un peu plus de mal, par contre. J'avais un espion à un moment. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah, il est du côté de Pélargir, je me souviens. On va réexplorer un petit peu dans le coin. Donc, il y a une forte... Attends, quoi ? Da fuck. Bretil, la capitale du Gondor. C'est Minas Tirith, normalement. Je vais aller voir ce qui se passe à Minas Tirith. Il y a un truc que je n'ai pas dû bien saisir. Minas Tirith serait déjà tombé ? Non, il y a l'erreur, là. Je vois la situation du Gondor, au tour 14. Normalement, il y a un événement qui se peut, non plus, quand la capitale tombe. On ne peut pas le voir, ça, c'est bizarre. J'ai l'impression que, attends. Pas de trait. Je peux voir les autres. Mais le Gondor, je ne peux pas le voir. Bon. Déjà. Ok, Sirithior, c'est une forteresse qui est rebelle au début. D'accord. Donc, logiquement, il y a encore une, deux... Il y a trois villes en tout. Maximum ici, avec cette ville-là. Ah non, le bout ne m'accuse pas, s'il te plaît. Ce n'est pas moi, je suis innocent. Ah ! J'ai compris pourquoi. Je pense que le Rohan possède Minas Tirith, mais je ne suis pas sûr. Mais ils auraient fait fort, en tout cas. Le Rohan est en cas avec le Gondor. Mais ils auraient pris la forteresse de Kalenad également. Et le problème, c'est que le script n'est pas apparu pour le Rohan. Tiens, je vais voir si je leur propose de la paix. Ils accepteraient ou pas. Ils accepteraient, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment dans la merde. Eh bien, on ne va pas proposer la paix. Là, je vais la tenter, celle-là. Bon, c'est du 1 contre 5, mais bon. Si j'arrive à vite abattre leur général, j'ai toutes mes chances. Les archers ne me feront pas de gros dégâts. C'est couillu, mais bon. Je vais l'essayer. Si ça passe, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Je rechargerai. Juste pour ce coup-là. Je vais juste me débarrasser de ces rebelles. En tout cas, dans ce début de campagne, vous avez pas mal de batailles. J'espère que ça vous plaît. D'habitude, je rechigne à les faire, mais là, j'ai envie. Ils sont où? Ok. Donc, ce que je vais tenter... Je vais tenter de choper leurs arbalétries tout de suite. Les Azrazer Korskros Bowman. Si on peut vite fumer leur général, on se met tranquille. D'ailleurs, tiens, il est où, général, en parlant de ça? Il est à gauche? Je le vois pas, en fait. Attends, je vais le mettre en pause. Ah, il est là. Ok, je l'ai repéré. On va faire une longue charge, mais bon, si ça passe, ça peut être dévastateur. Là, on va leur faire peur. Par contre, vous ne chargez pas? Ok, reculez, reculez. Je vais perdre tellement de cavaliers à cause de ces cons qui sont bloqués. Mais il y a des bugs, j'ai l'impression. Je vais perdre 4 cavaliers. Et il y a un de mes généraux en plus que j'ai failli me faire dégrouir. Si j'avais une troisième unité de cavaliers, ça aurait pu faire la différence même. J'ai tenté de les faire paniquer. On va charger leurs archers. Si seulement ils mettaient leurs lances aussi. Reculez. Et sors de là, toi. Sors de là. Ah, ça, ça, on dirait le corps de Boromir, ça. Mais qu'est-ce que vous me faites? Je vous dis d'aller par là. Charger dans les arbaléteries, vite. On relâcher un peu de dévastatrice. Ouh, ils ont mangé, là. On va repartir. On va repartir par là. Ils ont tellement mangé, ici. Je vais tenter de disperser mes forces en deux. Mais non. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Je te dis d'aller par là. Ok. Bon. Ok, là, les archers, on est en train de les tailler comme on peut. Attention, les archers dans le dos, là, ça peut piquer. Ça va piquer. Eh oui. Les archers sont même très bonnes contre les pertes armures. Ah, ils me lâchent pas, hein, la vache. Mais pourquoi mes unités sont longues à réagir comme ça? C'est pas normal. Oh. Alors, ça, c'est quoi? Je vais tenter de charger ici. Eh! Eh! Oh, la vache. Ouh, les arbiteries, là, ils sont en train de fondre. On passe pas, là. On se replie. On évite les grosses haches. Bon, c'est bien. Les arbiteries sont moins d'une quarantaine. Ça, ça fait plaisir. Alors, on va essayer de se faire l'infanterie isolée, là-bas. C'est une infanterie légère. Allez, pour le coup de la motte. Oh. Oh, l'impact, là. Oh, ils ont pas aimé. Oh, on a une de leurs faibles unités. Ça, c'est cool. Donc, on va la détruire totalement pour être tranquille. Attends, ils se battent jusqu'à la mort. Ils sont sérieux, là? Bon, bah, c'est bien. Empêchons-nous de se revoir. Bon, ce sont des robènes, mais bon. Il y a déjà une unité qui est complètement anéantie. Par contre, eux, ils vont être redoutables. Je sais pas comment on va faire. Les gaillais à se raser. Bon, ceci dit, on a réussi à rééquilibrer la balance. Là, je vais redonner à cette unité de chargée, là. Allez, baisse et lance, baisse et lance. Allez, on a peut-être moyen de se faire le général, là, sur une grosse charge. Oui! Vite, vite, par là. Allez. Donc, le général est tombé. Donc, là, on peut avoir un bon coup, un bon bonus moral, là, si on joue bien le coup. Par contre, on va se barrer de là, parce qu'il y a de la hache qui nous arrive dans le dos. Et ça, j'aime pas. Bon, le général en moins, c'est vraiment une très, très bonne chose. Donc, là, ça fait qu'il reste trois unités à détruire. Les archers, les haches, et le deuxième régiment de pilleurs, Azazer. Je les appelle comme ça. Bon, par contre, comment qu'on va faire? Les archers, là, ils ont mal. Par contre, les sept qui résistent, là, les gars, je suis désolé, c'est de l'abus. Oh, putain! Donc, c'est bien, les neuf, là, pas les Nazgul, là, les neuf, là, c'est bon. Vous, vous, vous barrez. Bon, par contre, là, il y a peut-être une opération à faire. Ils sont en train de courir, donc, logiquement, s'ils courent, ils se fatiguent. Là, je peux faire peut-être une belle charge et faire un gros carnage. Ils seront tellement compactés que la charge va être dévastatrice. Regardez. Oui! La grosse menace, elle est en train de se barrer. Ah, bah, c'est en cours, mon cher conseiller. C'est en cours. Bon, après, j'avoue, j'ai une des meilleures cavaleries du jeu, hein, on va pas se le cacher. Par contre, les gars, quand je vous dis d'aller là-bas, pourquoi vous traversez? Je... Je comprends pas comment vous fonctionnez. Donc, là, il y a les survivants de Lord Amandir, là, ils vont aller chercher les archers. Vous voulez... Ça, c'est de la brûcheur de cavalerie pour moi. Un boulet de démolition. Bon, allez, on poursuit, on n'a pas de pitié. Plus on aura d'expérience sur nos généraux, mieux ce sera. Ça peut nous faire tellement sauver des troupes, ça. Bon, je rappelle qu'à la base, on était 48, hein. Et il nous reste 24 cavaliers. On a sauvé 4 gars. On était quasiment... Alors, 50... On était 18 fois moins nombreux. Après, on avait la mobilité. Donc, Lord Amandir, c'est bien couvert de gloire, ici. Donc, je voudrais que vous applaudissiez ce... Ce... Ce futur héritier de la mode, si jamais Mid-Zen n'a pas d'enfant. Parce que... Lui... Il sait se battre, hein. Merci. Merci. Bon, je viens de relancer pour la troisième fois. Super. On a fait une belle victoire, ici. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous n'avez pas de décalage. Là, je suis sur le fort avec Armandir, Naherdir et l'unité de Costa-Guardon. Ou de garde-décode, comme vous préférez, en France, pour les francophones. Là, je me promène un petit peu. Donc, on regarde un petit peu les dégâts qu'on a fait. Mais là, le Gondor, il va s'inquiéter un peu, je pense. Donc, pour le moment, je ne vais pas faire de mouvement spécifique ou suicidaire. Donc là, c'est vraiment cette armée-là. Attention. Alors, on peut avoir des écuries, ici. Là, on peut avoir de la ministre du Gondor, des piquets amrotiens, des gardes territoriaux d'Amroth. De la ministre du Gondor au niveau des archers. Oh ! De l'archer de la vallée noire. Ça, c'est de l'archer très intéressant, ça. Avec les étables. Oh, génial. Cavalerie de Dolan Amrothien ou de Dolan Amroth. Et Cavalerie de Pina de Galin. Là, on a des unités intéressantes. C'est du recrutement local, mais bon. C'est toujours ça de pris. Par contre, je pense que je vais envoyer un émissaire du côté du Roran. Mon espion va remonter à Minas Tirith pour voir ce qui se passe. Parce que cette guerre entre le Roran et le Gondor, elle peut nous être très profitable. Vous m'entendez, les gars ? Le décalage dans le monde, ça devrait se calmer. Non, Métrandir, ça ne vient pas de toi, normalement. Là, je sais que les micro-coupures, c'est eux, les temps de chargement. Le G-Force ne le supporte pas, je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, par contre, ce que je vais faire... Je vais laisser ma cavalerie ici. Je vais me planquer dans le fort. Là, le problème, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Je vais ramener mon espion, comme je l'ai dit, à Minas Tirith. Donc là, on va débarquer du côté de Lozarnach. Ouais, c'est ça, c'est le fief de Lozarnach, mené par Forlong, le gros. Donc, des haches à deux mains. À deux mains, redoutable. Comme ce que vous avez vu avec les ases Razer. Oh, ben non, c'est bizarre, ça. Et ça y est, Thanos qui espionne Minas Tirith, bravo. J'ai l'impression d'avoir pété le mode, les gars. Le Gondo ne réagit à aucune de mes attaques. Ça me fait bizarre, quoi. Est-ce que je tenterais pas un coup de poker, là ? Ils ont 300 hommes, ils ont quoi ? Des piquiers, ouais. Oui, 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 venez, venez, ouais. Je voulais qu'ils sortent, en plus, ça tombe bien. Et que moi, je pourrais faire des strata assez barrés, mais bon. Donc là, on se retrouvera sur la carte de campagne. Ce que je vous demanderais, les gars, donc là, dès que je vais passer le tour, vous me dites dès que vous verrez le champ de bataille. Alors, nous allons avoir deux unités à affronter. Donc là, on va voir les piquiers ambrosiens de Golesguil, et l'autre, c'est de la garde territoriale, ok. J'aurais peut-être dû remarquer ma clavarderie de milice. Allez, vous imaginez, si on fait tomber cette ville avec ces trois unités, ça serait trop drôle, quoi. Vite, focussez-moi ces piquiers en priorité. Bon, les gars, je ne comprends pas pourquoi vous ne tirez pas en face de vous. On va tant mieux d'un autre côté de vous, qu'elles sortent. Non. Je sors des piquiers là. Reculez. Mais non ! Mais il y a de recherche automatiquement, je n'ai pas dit ça. Par contre, le prince, il faut faire gaffe, là. Encore. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... que naise ça c'est pas une charme mon cher j'ai reculé mes archers j'ai reculé toutes mes unités je comprends pas que mes rangers peuvent pas se mettre en mode escarmouche en mode escarmouche et Là, ce qui est bien, c'est que les marins sont sur le boulot. Non, non, ouf, pardon. C'est juste que je ne comprends pas. Des fois, il y a des mouvements que l'Ia ne faisait pas avant. Maintenant, on l'est fait. Bon, au moins, ils sont plus que 20. Il devrait craquer non ? On prend un peu le jeu. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans le tir, il sortait très peu sur les capitales de province. C'est pas du tout comme FUICA. Dans FUICA, les petites villes sortent beaucoup sur 3 et assez souvent sur les grosses villes. Allez, là c'est du tir à bout pour temps. Non, 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 vous reculez, je vous ai dit. Non, non, le jeu t'abuse là, je t'ai dit de reculer 2 fois. Je perdrais une dizaine d'archers à cause de ça, mais bon. Ouais, bah tu diras ça au jeu qui répond mal. J'ai une douzaine de cavaliers. Reculez, reculez. Mais là, il y a un problème, les régiments répondent mal, je trouve. Putain, ils sont tanki, leur piqué, c'est incroyable quoi. Putain, si on faisait tomber leur général, le Morel s'effondrerait d'un coup. ... Allez ! Sortez de là, vous allez vous faire... C'est incroyable, les charges, j'ai l'impression qu'elles sont pétées, elles sont cassées quoi. D'ailleurs, j'ai fait une belle charge et là... Meads a un contenu de pilonner Ben, ils tankent bien les monstres hein ! Oh là, oh là, oh là, reculez, reculez, reculez. Ils sont blindés après le boucher, qui sont la deuxième amélioration d'armure de ce que j'ai lu. En tout cas, la charge d'endos leur a fait très mal, reculez encore, bon c'est bien, ils commencent à être bien en plus, ils sont moins d'une quarantaine, donc il y a peut-être un espoir, on a encore pas mal de munitions, donc on va les avoir à l'usure, ça sera long, mais ça passera. Par contre, nos généraux dans cette campagne, ils vont être goldés sans mauvais jeu de mots. Courrez, courrez. Yes ! Donc là, ils devraient tomber logiquement le moral. Je vais envoyer mes archers au corps à corps dans le dos. Ils se battront jusqu'à la mort, t'es sérieux là ? Oh ! Pouf ! Elle est belle celle là aussi. Le Prince Midian, c'est avec deux généraux. C'est parti ! Ok, bon. Ok, bon. Dolan Brand s'étend, les ailes du cygne se sont envolées, le pouvoir de Dolan Brand est devenu grand, rivalisant, sous l'épaule de son protecteur, les navires du cygne voguent dans tout l'océan du sud, il a un rêve nommé des fameux chevaliers, est en train de grandir et fait craindre tous ceux qui s'opposent au prince de Dolan Brand, leurs soldats combattent avec une ferveur, que même dans les terres du Gondor, qui descendent des œufs et des hommes, les bannières du cygne sont communes, et répandent la peur et font douter tous ceux qui s'opposent à eux, au combat, la chanson d'Amret and Iran est devenue le plus fameux cri de guerre du sud, le vent, le vent est dans les... je ne sais pas comment le traduire cette expression, the wind was in the flowing air, le vent était dans son cheveux, je ne sais pas, air c'est cheveux comme ça, et personne ne peut être capable pour le moment de stopper l'expansion des princes de Dolan Amrott, et bien ça c'est cool, dis donc Loubout, t'as pas dit que mes généraux ne resteraient peut-être pas en vie, Cap ? Donc là on va essayer de signer un trait avec les Aradrim, tiens. Parfait, on est revenu en positif. Ça c'est quoi ? Ah c'est un général garde du corps, ok. Je suis en train de penser à un truc, mais je vais attendre encore un tour par curiosité. De quoi ces choses que je fais ? Bah ouais je sais Loubout, mais l'avantage que j'ai sur Medieval 2, les gardes du corps ils se régénèrent, donc c'est comme sur Rome 1, donc mes gardes du corps se régénèrent. Bon, là je vais attendre quelques tours. Et là on a deux camps logiquement, oui, ça je m'en souviens. Mais là regarde, économiquement, comment on va remonter. On est en train de remonter économiquement, on était dans le déclin total, mais là, le plus c'est que j'ai très peu de troupes à ma disposition. Putain, si je fais tomber Fanule Lonte, je pourrais m'ouvrir la porte vers Pélarguir. Et là du coup, je vais pouvoir placer mon unité de lancier ici. Et là on gagne encore plus de sous. Alors, l'entourage s'étant, qu'est-ce qu'on a ? Guerrier vétéran, plus 1 en sécurité personnelle, plus 1 en commandement d'infanterie, maître des chevaux, je dirais, 15% de portée de campagne, 1 point de commandement contre la guerrière commandée, plus 1 en morale des troupes, et moins 1 en défense de mur. Un peu con pour un archer ça. Sinon, tu ne ressens pas de décalage actuellement. D'accord, merci Lomo. Ouh, il y a une armée d'Arardonnames qui est dans le coin, attention à eux. J'aime tellement qu'ils se battent avec les rebelles, ça serait marrant. Alors maintenant, après donc Galen, on a plusieurs possibilités. On a Annul Londres, Cyritior, et probablement c'est la cité de Tarragonst. Donc là, on pourrait vite monter nos territoires. Donc là, on serait peut-être à 11, 12, alors je compte un peu les villes qu'il nous reste. 12, 13, 14, on pourrait avoir 15 territoires, 16, 17, 20, 21, 22. Déjà, si on prend tout le Gondor, toutes les terres que j'ai dit, on a 23 territoires. Ce qui est colossal. Il nous en manquerait que 7 à aller chercher. Et Long Galen, ça nous a rapporté du pognon, et ça c'est cool. Bon, pour le moment, on va attendre un peu ce que font, on va surveiller un peu ce que font les Corsair Dumbar, ou la faction Dada Dunheim, ou Ardunheim, comme vous préférez. On va surveiller un peu. Parce que là, ils ont une belle expansion de ce que je comprends. Encore un héros ? Non, pas maintenant. Le gouffre d'homme est assiégé à l'heure où nous parlons. Ils ont explosé ici, d'accord, ils ont explosé, ça c'est cool. On va se faire un peu plus d'argent, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait bâtir d'intéressant ? Donc là, on va les réentraîner. Donc on va avoir du piqué, Dan Fadas, du piqué amorossien, de l'archer classique, de... Ok, on a comme un bon petit roster d'infanterie, mine de rien. Ici, je vais faire des fermes. À Calumbell, je vais faire quoi ? Un armurier. Le tanneur Adolamrote. Le navire, je vais le réparer tout de suite. Il faudrait une thé de quart de lourd, là, comme ça. Là, comme ça, mes troupes se reforment tranquillement. Et j'irai chercher... Je pense que je vais chercher un Sirichur en premier. Ça clôture à la frontière nord, et après, je redescendrai. Et comme ça, ma petite armée pourra se reformer progressivement. Bon, allez, dans le doute, je vais mettre les quatre généraux. Tu veux un cessez-le-feu, ok. Mais tu vas me donner le territoire suivant. Tu vas me donner Anul Londres. Calenad, non. Taragondost. Fanul Londres. Les Sirichur. Eh bien, tu peux aller te faire cuire à un oeuf. Tu peux aller te faire voir chez les Valards. This meeting is disappointing. Goodbye. Goodbye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. My lord. Ok, donc, c'est un miracle là, il s'écoute. Ok, donc, c'est un miracle là, il s'écoute. Il a massacré l'ennemi, mais bon. Là, je vais avoir des ennuis, je pense, avec eux. Donc, je pense que l'Ardenal va me déclarer la guerre, il fallait s'y attendre. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas apprécié le commerce que je sais avec l'Earadrim. Ça se tiendra, en tout cas. Les royaumes de DEL et les elfes s'entretuent, ça c'est cool. Alors, le pitié. Ah, ils ont déjà ligné. Je vais reculer. Je dois remercier. Pour le White City. On a une soixantaine de cavaliers au moins, environ 70 cavaliers, si on les exploite bien ou pour leur faire très mal, ils sont ou je les vois pas, par contre le regard territorial ce qui m'embête, c'est qu'elles ont des armures lourdes, j'ai tendu à aller choper leur tireur déjà, ouh là ça a piqué dans le dos ouh là ça a piqué dans le dos ça c'est que ça c'est chiant attention javelot où on n'a pas de la cavali voilà les derniers archers ils sont en train de se faire claquer on attend ok on l'échappait un peu belle ici c'est comme ça les trois là ils vont charger dans les marins du lébenin parfait la milice territoriale en train de nous courir après ça c'est cool ce qui fait que leur chaleur capitale leur général est complètement isolé de avec trois unités de chalice sur le dos il va pas tenir longtemps ça c'est certain je ne sais pas ce qu'il fait en général il va pas tarder à mourir sur les sous les coups certainement de foutu de la gueule des gardes territoriaux quand même c'était pas mal ça bon j'ai quand même dépêché je sortir tout de suite l'heure d'amendir de ce guet-pied ça c'est pas mal joué comme ça là il va y avoir une grosse charge dans le dos ou pas ah si parfait on les lâche pas on les extermine ils sont crus plus malin que nous on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ouh, il y a du beau monde ici Il y a une unité de mercenaires du Harondor Là c'est Lord Gizmor, c'est l'héritier de faction Ok, lui ça va être un client Il y a un fort du Harondor sur la route, on va aller le chercher Ok Sous-titrage ST' 501 Ok, on a replongé économiquement, il fallait s'y attendre Qu'est-ce qu'on en a un pitié Ok, là il nous ramène un diplomate encore Ils ont de ces unités, ça va être l'horreur Bon, on va les assiger, ils ne veulent pas sortir À moins que Donc là il y a une unité isolée, on pourrait aller la chercher Là les 9 unités par contre c'est le plus compliqué Ils sont pas mauvais les équilets de Dolanbroth, vu leur stat 6-6-14 Plutôt pas mal du tout Ouais, Ardunem c'est une horreur C'est le counter total des factions anti-pro-cave Genre Dolanbroth, Variac de Cande éventuellement Donc là j'espère qu'ils vont bouger à nul long de cela Ils sont 300, ceci dit Moi je les vois sortir Là ça risque d'être plus compliqué Parce que là j'ai Miss Venn C'est ça le problème, j'aurais pas Miss Venn Je l'aurais tenté Mais là je vais reculer Là c'est plus jouable dans le sens où Il y a un archi de militien qu'on peut vite dégager Le Général c'est le Gondor Militien Et c'est pas le Lancier Donc si on arrive à choper sur le côté On peut se mettre en très bonne position C'est marrant mais ouais je peux pas mettre mon chef de faction en mode de... C'est con ça Bon déjà Les deux là hop Donc on a vu ce que... On a vu ce que c'est faire avec A8Golainbroth par le passé Lui j'ai tenté d'attirer son attention Où ça là On a vu ce qu'il y a un japonais Ça va se mettre en un japonais On a vu ce que j'ai tenté d'attirer son attention C'est là pour le moment de santé pour le moment. Ça c'est bien joué. Là on joue pas mal les coups. Je vais aller chercher les Archex à nouveau cette unité. Mitzven de son côté, on va aller chercher ici. Par contre juste comme ça les gars ça n'a pas le jeu, je m'inquiéterai un peu par contre. Oh putain, il ne reste que 49 miliciens c'est dingue quoi. Alors là je m'inquiéterai, si le médial de laguer, je décèderai là. C'est à dire qu'on peser, il faudrait que je le change. Oh la charla elle va être dévastatrice. Reculez, reculez, reculez. Toi tu vas me traquer ça. C'est fou ce que les cartes du corps dans les anciens tout à l'heure, c'était vraiment broken quoi. Ouais peut-être qu'à le cas je joue plus Kingdoms en historique tiens. Juste pour voir ce que ça donne avec des gardes du corps. Mais non ! Mais vous êtes con, je vous ai dit de sortir. Il ne me reste plus que 4, j'ai gardé 4 unités d'infanterie là. Mon père est un cavalier malheureusement parce que l'Ian ne m'a pas obéi. Bon. Bon. Ben ça c'est fait. Le capitaine Annon s'est pris un boulet de démolition de Donamod dans la figure. Bon ben s'il peut prendre 60 vaches avant de mourir. Mitzven, tu vas me taillader un peu, tu vas me travailler un peu, c'est tes gardes territorieux. Et ils ne sont pas beaux ces archers, sérieux. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je les trouve classe. Mi-elf, mi-humain. Je vous en disque. voilà ils ont le tiers 1 d'armure je pense ou le tiers 2 je sais pas vu que comme ça je dirais le tiers 2 vu que c'est une armure en métal moi je pense que les gars je ferai une série sur freaking doms mais je la ferai pas en stream je pense peut-être plus voulaient faire en série youtube comme ça quoi qu'après ça va prendre tellement de temps avec à treuil tu me diras je peux le faire en stream ça treuil il tourne l'argent sur mon pc vous l'avez vu ouais non pourquoi tu m'ouvres youtube toi si j'aime les gens en pc fixe en fin d'année le débat se posera plus juste que je fasse bien gaffe aux paramètres aux composants et tout je vais le faire monter par par la boîte en question et je serai tranquille quoi bon bah c'est pas moi non vous vous avez vous 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 Ouf ! Là, ça va être plus chaud. Par contre, les deux armées qui m'enchaînent... ...moyens, ça. C'est des archers de la vallée noire. Ils ont combien de portées, eux ? Ah oui, 180 mètres. C'est pas des enfants, c'est pas des amateurs. Et eux aussi. Donc là, sur les tirs, on va être très, 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 très mal. Mais bon. On va se laisser un petit peu de suspense. Il est 23 ans, je suis un peu claqué. J'allais me reposer là. Donc j'espère que vous comprendrez et que vous ne m'en voudrez pas. Mais bon, en tout cas, là, le Dolan Broth... ...avec ce mode de campagne qui permet que tout le monde est neutre avec tout le monde... ...c'est plutôt pas mal. Donc du coup, je vous remercie à tous de votre suivi. Donc Lobo, Thanos, Mitrandir... ...je crois avoir vu Mark Mail tout à l'heure. On me refait ce qui est passé. Bah, merci. On se retrouvera le week-end prochain. Là, exceptionnellement, j'avais posé mon vendredi. Donc vous aurez un stream le jeudi soir, vendredi, samedi. Donc on avancera au maximum dans la campagne. Donc voilà. Je vous remercie à tous, en tout cas. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous remercie à tous.